Vous m'avez rendu curieux avec ce groupe, on en parlait un petit peu partout. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça donne ? Donc aujourd'hui, on va parler de ce groupe de rookies. Annyeongbam sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de Stacy ! J'ai oublié le titre de la chanson, oh merde ! Donc ça s'appelle So Bad. Et elles ont aussi sorti une performance version pour Like This. Mais je vais juste parler de So Bad, parce que les performances versions, il n'y a pas grand chose à dire. Donc c'est un groupe rookies, je ne sais pas, en fait je n'ai aucune info sur elle, à part le fait qu'elles soient rookies. Je ne sais pas de quelle agence elles viennent, je crois que ça s'appelle, je vois que ça s'appelle IHOP. Mais je ne sais pas si c'est l'agence, enfin bref, je ne sais rien de rien, comme d'habitude. Mais du coup, on va faire une petite réaction dessus. Donc comme d'habitude, les disclaimers, vous savez que je ne fais jamais pause, comme ça je regarde tout d'un coup. Je risque de parler pendant toute la durée du MV, si j'ai des choses à dire pendant toute la durée du MV, je vais dire ce que j'en pense. Donc les choses positives mais aussi négatives, les choses que je trouve un peu moins bien. Donc si vous êtes vite vexé par rapport aux critiques, etc. Ne regardez pas ma chaîne tout simplement, parce que j'aime bien être un peu nuancé, de dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, parce que tout ne peut pas être bien. Et bien sûr, je vais plus parler du MV que de la chanson, parce que la chanson, si je l'aime bien, c'est normal, parce que c'est mes goûts. Et si je ne l'aime pas, c'est aussi normal, parce que c'est mes goûts. Alors que le MV, il y a peut-être moyen de dire des trucs plus intéressants, bref. Et n'oubliez pas de voter OK Charts comme chaque semaine. Vous avez le lien en description de cette vidéo, et vous verrez à quoi ça semble, c'est ici, c'est un classement que je fais chaque semaine. Allez-y. Donc allons-y, quoi sans plus attendre pour Stacy avec SoBad. Allez c'est parti, 3, 2, 1, piou. Oh, c'est intéressant ce son. Là c'est bien le fond musical, mais ça me rappelle un truc en fait. Je n'arrive pas à dire quoi. Mais où est-ce que j'ai entendu ce truc, c'est horrible. Il y a des bonnes idées, musicalement. Parce qu'on t'y joue vraiment. La cible de ce truc, c'est les ados. C'est un peu mélancolique et tout. Maintenant, à voir si les gens vont les soutenir après, parce qu'il y a toujours l'effet nouveauté. Donc tout le monde regarde parce que c'est un nouveau groupe. Donc les gens sont en mode, qu'est-ce que c'est, machin. Et puis dès que les groupes en question sortent un deuxième single, tout le monde s'en fout. C'est vraiment un mélange de tout ce qu'on a vu cette année quoi. Genre vraiment, je vois du Twice dedans, je vois du Everglow, je vois du Blackpink, je vois tout. Je vois du Itzy. C'est un melting pot de tout ce qui fonctionne bien quoi. Ouais, c'est pas trop mal. Les chansons, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose. Enfin, c'est un bon début pour un groupe croquis féminin. En fait, tu sens que ce truc, c'est vraiment ciblé pour les ados. Genre il y a des emojis, il y a des couleurs qui marchent super bien avec les ados en ce moment. Des outfits qui... Enfin moi j'ai déjà vu plein de gamines mettre ce genre de fringues et tout, en tout cas sur Paris. Tu sens qu'il y a vraiment un truc genre... Ça est visé d'une certaine catégorie de personnes quoi. Avec des thèmes, des couleurs, des ambiances qui rappellent vraiment... Bah des ados quoi, l'adolescence, etc. Je pense que si t'as moins de 20 ans, j'ai l'impression que c'est pour toi quoi. Là où parfois il y a d'autres groupes, quand ils sortent des chansons, t'as l'impression que c'est plus fédérateur quoi. Ça fédère beaucoup plus de gens, etc. Ça par exemple, ça demande... Comment dire ? Ça, ça demande pas, entre guillemets, être écouté par des personnes plus âgées quoi. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte mais bref. Si t'as envie de soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip. Tu as le lien en description de cette vidéo et tu peux aussi me soutenir tout simplement en commentant et en likant cette vidéo. Pour parler de Stacy, je trouve que c'était super solide comme début. Alors je pensais que j'allais aimer beaucoup plus que ça parce que j'avais vu tellement de bonnes reviews dessous... Dessus, dessous. J'avais vu tellement de bonnes reviews sur ce titre. Genre en mode c'était trop bien, c'était une des meilleures chansons de cette année, etc. Enfin vraiment, j'ai vraiment lu ça. Et je me suis dit, non, c'est pas une des meilleures chansons de cette année. Mais c'est super solide. C'est vraiment, c'est une bonne chanson. C'est intéressant. Voilà, j'ai pas de grosses critiques à faire. Et même le MV, j'ai trouvé assez sympa. En tout cas pour des idols qui sont récentes. Donc qui sont des rookies qui débutent. Je trouve que c'est super solide. Le clip, il était super clean. Les filles étaient bien mises en avant. Et en plus, c'est un peu le principe quand tu fais un premier MV, c'est de présenter les membres. Donc généralement, les premiers clips de rookies, elles sont vraiment là pour présenter les membres. En fait, vous regardez les clips. Twice, c'est pareil. On voit les nanas arriver un à un. La première scène de danse, elles sont même pas toutes ensemble. Je crois qu'elles sont 7. Ensuite, t'as 2 qui arrivent juste après. Enfin bref. On présente les membres petit à petit. On leur donne un peu des moments clés. Comme Momo, elle a son moment de danse. Dans Like ou Ah, en mode Ah, regardez, c'est notre danseuse. Genre, on fait un gros plan sur elle et on la voit danser. C'est vraiment pour présenter les membres. C'est vraiment le principe. Et avec Stacey, c'est exactement ça. Alors, c'est pas une vie révolutionnaire. On sent que c'est vraiment très inspiré de tout. Mais justement, je trouve que ça va bien, ce côté un peu Tumblr finalement. Parce que je trouve que ça représente bien la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'invente plus rien. Mais c'est qu'elle reprend beaucoup de vieux codes, du truc à gauche, à droite, pour créer justement une nouvelle chose. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que j'ai ressenti en regardant ce MV, qu'en fait, ce MV, il parle justement à des gens qui sont plus jeunes. Parce que c'est beaucoup de références balancées qui parlent à des plus jeunes. Que ce soit dans l'esthétique, dans le style de la chanson, dans les tenues utilisées, dans les couleurs utilisées. Là où, par exemple, quelqu'un de plus âgé, je sais pas s'il va répondre de la même manière. Quelqu'un de plus âgé va peut-être voir ça plus comme un clip avec plein de références diverses et variées. Là où je pense, un jeune va se dire, ah c'est cool ce qu'ils ont fait. Parce que ça va vraiment parler à quelqu'un de plus jeune. Bref, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Après, de toute manière, c'est pas parce que vous avez 30 ans que vous ne pouvez pas apprécier. C'est juste que je pense pas que vous soyez la cible. Je suis pas du tout la cible et pourtant j'ai apprécié ce titre. Donc j'ai un peu hâte de voir ce qu'elles vont faire plus tard. en espérant qu'elles vont confirmer l'essai, en fait. Genre que ce soit tout aussi bien leur second single. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ces débuts. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook et Discord. Rejoignez-nous sur Discord. On fait des petits jeux, etc. Des petits quiz. Tu me suis en envie, n'est-ce que mon site en envie. Mais si tu es ici de t'abonner, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.